11h dans l'appartement de Charline Allô, allô, vous m'entendez ? Allô Charline, allô ? Oui ? Tu me vois ? Non, je ne te vois pas, non. Là, tu me vois ? Non plus, non. Et là, tu me vois ? Ah, oui, là, je te vois. Mais qu'est-ce que tu fous dans ta salle de bain ? Tu peux être plus près de l'évier pour me laver les mains souvent. Ah, d'accord. Bon, attends, on appelle Guillaume ? Alors, est-ce qu'on est sûr d'abord de vouloir la faire, cette émission-là ? Ah bah, oui, bien sûr, on ne peut pas laisser les gens comme ça. Si, si, on pourrait. Guillaume, là, tu m'entends, Guillaume ? Oui, 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 je suis là, je suis là. Parfait, parfait. Pardon, j'ai eu du mal à retrouver mes codes Skype. Je ne les avais plus utilisés depuis 2012. C'était quoi le code ? C'était Eva Jolie, présidente. Ah, oui, 2012. Bon, les garçons, on leur est grave. Oui, on est en guerre. Jupiter. Oui, on va faire des mini-Jupiter pendant la pandémie. Et départ Jupidémie. Voilà, c'est ça. On va appeler les chroniqueurs et on va essayer de divertir les gens, OK ? Oui, mais alors, par rapport aux cinq semaines de vacances qui étaient prévues… Mais on est en guerre à l'ex-pas en vacances ! Oui, mais je dirais quand même qu'on est entre les deux. On est en guérance. Vous êtes ce que vous voulez, mais tant que vous êtes sur le quai. Si on travaille plus que d'habitude, moi, c'est non. Je donne ma démission. Ah bah, mon pote, tu ne penses pas si bien dire. Allez, là, tous sur le pont. Enfin, chez vous, quoi. Enfin, vous avez compris. Eh, eh, Charlita. La seule chance, c'est qu'elle l'attrape, le coronavirus. Au boulot ! Bonjour, la France en guerre ! Vous écoutez un podcast bricolé à distance, garanti 100% sans contact humain. Un programme à écouter en famille, car il est autant destiné à vous distraire qu'à accompagner les jeunes dans leur apprentissage confiné. Voici la devise du jour. Qui part à la chasse au PQ, perd sa place dans la file du supermarché. Et au sommaire de ce premier épisode, la leçon de mathématiques de Guillaume Meurice. Un doc de perdu 10 de retrouvé, c'est une expression populaire, c'est pas une formule mathématique. Ah bah si, Catherine, c'est une formule mathématique. Ah bah non ! Ah bah si, il y a des chiffres. Les cours de lettres de Juliette Arnault. Bon alors, juste sous-signé, sous-signé et E. Un pluriel. Ça, si tu irais à l'école, tu le saurais, par exemple. Le film de Thomas Croisière avec ses enfants. Alors Kevin, vieux naze, qu'est-ce que tu branles devant ce programme à la con ? Alex, vous êtes loin ! Oui ! Charlie, comment avez-vous ? Mais très bien, quels chroniqueurs sont les guerriers du jour ? Eh bien écoutez, on essayera tous les jours de joindre deux chroniqueurs pour nous donner soit des conseils de confinement, soit pour nous faire rire, ou idéalement les deux. Aujourd'hui, on ira à Lille, où Aymeric Lontay aura un message pour nous. Et puis, Chewbacca, depuis son chez-lui, de toute façon sa vie, c'est chez-lui entre ses disques, proposera une musique pour ambiancer ce confinement. Et moi, rassurez-vous, j'ai des brèves et un journal de 17h17. Très bien, il vous proposera aussi, chers auditeurs, quelques exercices, comme dans les cahiers de confinement, et un concours de dessin pour les enfants et les professionnels qui nous écoutent. Alors, Alex, Guillaume, Juliette, Thomas, tout le monde est là ? Oui, on est là, on est là ! Par Jupidémie, épisode 1, c'est parti ! France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter ! Et tout de suite, je vous propose d'entrer dans la classe de M. Guillaume. Oui, Charline, puisque les élèves n'ont plus de classe, forcément, il n'y a plus d'école. Je pense qu'il est quand même de notre mission de service public d'assurer la continuité, l'éducation des enfants de la patrie, comme on dit. Et comme vous le savez, on apprend mieux en musique. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite leçon en musique, une petite leçon de calcul, une petite leçon qui porte sur la table des neufs. Ah ouais, super, super, allez-y ! Table de neufs, table de neufs en chanson. Allez, vous êtes prêts ? Tout le monde est prêt ? Oui ! On est parti ! Neuf fois un neuf, neuf fois deux dix-huit, neuf fois trois vingt-sept, neuf fois quatre trente-six, neuf fois cinq quarante-cinq, neuf fois six cinquante-quatre, et Jean-Michel Blanquer est une grosse truffe. Non, attendez Guillaume, qu'est-ce que vous faites là-haut ? C'est la table de neuf, c'est neuf fois six cinquante-quatre, c'est la table de neuf. Oui, mais non, non, ce n'est pas ça, vous ne pouvez pas vous servir d'une leçon de maths pour critiquer le gouvernement, enfin ? Ah, d'accord, c'est ça qui vous dérange, c'est quand j'ai dit... Ah bah oui, ce n'est pas le moment ni l'endroit, d'ailleurs. Oui, mais parce que je me suis dit que comme on apprend des choses aux élèves, autant qu'ils apprennent aussi quand même que le gouvernement... Non, 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 la table de neuf, c'est très bien, ouais. D'accord, je reste sur la table de neuf, alors ? Ouais, ok, allez-y. Bon, bah je reprends alors. Ouais, allez-y, allez-y. Neuf fois sept, soixante-trois, neuf fois huit, soixante-douze, neuf fois neuf, quatre-vingt, neuf fois dix, quatre-vingt-dix. Là, c'est bien, oui. Ok, là, c'est bien. Neuf fois onze, quatre-vingt-dix-neuf, neuf fois douze, cent-huit, et Manuel Valls, c'est un gros lèche-cul. Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais Guillaume, mais qu'est-ce que j'ai dit, enfin ? Mais vous avez dit rien sur le gouvernement, Manuel Valls, il n'est pas au gouvernement, et puis a priori, il n'est pas prêt à y être, là, donc... Putain, mais Guillaume ! Ah, c'est le mot cul, c'est parce que j'ai dit lèche-cul. Oui, d'accord, oui, c'est vrai que c'est pour les enfants, bon. Et en même temps, à leur âge, maintenant, ils entendent des choses obscènes, les gamins. Il paraît qu'il y a un gamin sur deux qui a déjà entendu un édito de Jean-Michel Apathy, donc... Bon, alors, conclue, s'il vous plaît. Bon, ben, je conclue, d'accord. Ok. Les mathématiques, c'est vraiment sympathique, de tout cœur, on les aime. Ah, voilà, voilà. Pour devenir moins bête, ça, c'est vraiment très chouette, et niquer le système. Guillaume ! Oui, ah, oui, sur la fin, peut-être un peu. Merci, bien, merci, Guillaume. C'est brillant, c'est brillant. Alors, il est l'heure que vous voulez à Marseille, à Mulhouse, n'est-ce pas, Alex ? Ben oui, parce qu'il y a plus d'heure. Tout le monde nous écoute en podcast. Ben, bien sûr. Voilà, voilà. Mais avec l'info... Le journal, il n'a jamais été à 17h17, maintenant on peut le faire. De toute façon. Mais avec l'info, il sera toujours presque 17h17. Je vous serre la main de cœur. C'est le journal de presque 17h17. Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. Et on commence par les titres. Oui, LVMH se lance dans le gel hydroalcoolique. Ah, enfin, ça va re-huisseler. Daesh déconseille à ses combattants de venir en Europe. Évidemment, la peur de contaminer 72 vierges d'un coup, sans doute. Et bon, est-ce qu'il y aura des brèves ? Et je pense qu'en période de guerre, on peut pas priver les gens de besoins de première nécessité comme... Et on commence par la politique. Oui, avec les municipales à Paris. Agnès Buzyn arrête sa campagne, mais ne se retire pas. Visiblement, les candidats LREM à Paris ont beaucoup de mal à se retirer. Côté rassemblement, Marine Le Pen fait une prise de parole, enfin, rassemblement national. Marine Le Pen fait une prise de parole remarquée le soir des municipales. Je demande au président de la République de procéder à la fermeture de nos frontières avec les pays les plus touchés. Italie, Espagne, Iran, entre autres. Oui, c'est peut-être cette dernière frontière qu'on aura le plus de mal à fermer. Mais autant le tunnel du Mont-Blanc, ça va aller, autant ce fameux tunnel Clermont-Ferrand-Téhéran, ça va être plus compliqué. Coronavirus à présent. Le groupe de luxe LVMH annonce qu'il produira dans ses usines de parfums du gel hydroalcoolique pour les hôpitaux français. Du gel hydroalcoolique. Louis Vuitton dans les hôpitaux. Rachida Dati a demandé à être hospitalisée. Brigitte Macron, elle, qui se promenait sur les quais de la Seine dimanche après-midi, s'est dit choquée par les Parisiens qui se promènent sur les quais de la Seine l'après-midi. Oui, et ça, on a tous été choqués de la prendre. Avec le confinement, nombreux sont ceux qui télétravaillent et qui s'amusent à poster des photos d'eux bossant en slip. Oui, des images insoutenables, selon Patrick Bruel. Internationale à présent, Daesh a donc déconseillé à ses troupes de se rendre en Europe. Oui, et ça c'est con parce que c'est le meilleur moment pour profiter des terrasses de café, elles sont fermées. La vie est parfois mal faite. Internationale toujours, Joe Biden et Bernie Sanders aux Etats-Unis s'écharpent sur leurs choix politiques passés. Eh oui, Biden reproche à Sanders d'avoir soutenu George Washington pendant la guerre d'indépendance. Quant à Sanders, il reproche à Biden d'avoir soutenu Christophe Colomb contre les Indiens. Voilà, Média à présent. Oui, en raison de l'épidémie, les émissions de télévision seront enregistrées sans public. Coup dur pour Canal+, qui avait déjà plus de public en plateau que devant la télévision. Média encore, notre collègue de France Info, Marc Fauvel, a passé des nuits un petit peu compliquées. Voilà, résultat hier matin, alors qu'il recevait le leader d'Europe Écologie des Verts. Et tout est plus clair. Bonjour Jérôme Jadot. Yannick. Jérôme Jadot, vous êtes fatigué, c'est votre collègue. On est tous fatigués, c'est notre collègue de France Info. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour Patrick Cohen. Vous allez bien ? Très bien. On va reprendre notre sérieux, évidemment. Courage à Marc. Et courage à Patrick Cohen aussi. Oui, allez, les brefs Alex. Oui, Ronaldinho, incarcéré au Paraguay pour une affaire de faux passeport, a régalé lors d'un match en prison. Avec cinq buts et six passes décisives, le mec a tout compris, tous les matchs de foot étant annulés. Bim, il est parti en prison pour jouer. Et la dernière ? Eh oui, en Inde, sa petite amie le chambre parce qu'il n'a pas de moto. Il en vole huit. C'est sans doute comme ça que Patrick a eu Isabelle Balkany à l'époque. Merci Alex. Mais merci. Les brefs par Skype, c'est génial. Bah oui, formidable. Alex, je suis sûre que vous rêviez d'être confiné avec Chewbacca pour parfaire votre culture musicale. Non ? Dites-moi ce qu'il m'a choisi. Dites-moi ce qu'il m'a choisi. Ah bah attendez, parce que justement, il est là. Je pense qu'il a un titre à nous faire écouter. Et une petite histoire qui va avec, si je ne m'abuse. Diab Charline. En plus, j'ai une mission quand même, c'est de trouver les disques qui vont nous faire sortir un peu de ce confinement. Bon alors, quand j'étais môme, petit, genre la fin de maternelle, il y avait quelque chose que je n'aimais pas du tout. Mais alors, vraiment, mais genre pas du tout quoi. Aller à l'école. Et je faisais un cinéma de première classe, pour pas mettre le pied hors du lit. Le seul moyen qu'avaient trouvé mes vieux, pour que je sorte de mon confinement, choisi celui-là de mon paddock, de mon pied où j'étais si bien, c'était de me mettre un disque. Et dès que j'entendais, Wabab, lula, blam, 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 et bien j'étais sur pied, prêt à passer une bonne journée. Little Richard a souvent raconté qu'il se chantait cette onomatopée puis la chanson, alors qu'il était gardien d'une station de bus. Mais le texte était tellement salace qu'il l'a réservé à ses amis. Et puis, lors de sa première séance d'enregistrement, en 1955, alors que les musiciens font une pause, et que le producteur fait un poil la gueule, il va se défouler au piano et emballe le truc, ni une ni deux. Seul problème au compteur, le texte. C'est toujours impossible à diffuser. On a alors demandé à une autrice, Dorothy Labrossi, de refaire le texte. Cette femme avait la partularité, ne sachant pas composer, d'écrire ses chansons sans jamais changer la mélodie. C'était bizarre, mais c'était comme ça, et en plus ça marchait. Bon, nous voilà en studio, il reste 15 minutes avant que le studio ferme, et que le producteur, Bumps Blackwell, finisse par être aussi énervé qu'un pot de moutarde. Mais voilà la Dorothy qui arrive, qui rentre dans le studio, qui donne le texte à Little Richard. C'est une des chansons que je connais par cœur, qui donne des ailes au milieu de la tempête. Eh bien, mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, le référent Little Richard Pennyman va y aller de son couplet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 J'ai choisi bien évidemment « Alcool » de Guillaume Apollon. Et dans « Alcool », une série de six poèmes courts. Et cette série, elle a pour titre « À la santé ». Elle est drôle, cette Juliette. À la santé, comme dans ces moments qu'on connaissait avant d'être confinés, où on trinquait en se disant des choses tout à fait spirituelles. « Tiens, d'étienne, prosy, cheers ! » Et le tout à fait charmant « Santé, mais pas des pieds ». C'est « À la santé » comme « La prison de la santé ». Oui, oui, la fameuse celle où des tas de gens aux mœurs variables furent enjolées comme Maurice Papon, Bernard Tapie, en passant par le maire préféré de Guillaume Meurice, Patrick Balkadi. Oui ! Et Guillaume Apollinaire, alors ? Parce qu'en septembre 1911, Guillaume Apollinaire, il y passa six jours et six nuits. Parce qu'à l'époque, la Joconde avait été braquée au Louvre et une piste menait jusqu'au poète, vu qu'il fréquentait un monsieur dont le hobby consistait à dérober des statuettes au Louvre. À Apollinaire, il était innocent. Mais le temps que le juge s'en avise, police menotte prison six jours, six nuits à la santé. Mais comme Guillaume Apollinaire était poète et que Netflix ne existait pas, il profita de son enfermement, enfermement, synonyme de confinement, clin d'œil, clin d'œil, pour écrire cette série de poèmes courts. Et poète ou pas, on ne va pas se... Voilà, la face entre du temps, tirer les cartes entre du temps, c'est puisque... Excusez-moi, je suis confiée. Le confinement ne vous va pas, ça ne va pas du tout. Oui, il y a encore ma caméra n'est pas allumée. Juliette ? Oui ? Je vous rappelle que vous pouvez boire même seule chez vous, si ça peut vous détendre. Non, alors... C'est Alex, j'y mets mon honneur, je ne boirai pas seule. Donc, Apollinaire en bave, et il le signifie assez clairement dès le premier poème, je le cite, « Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nue, et quelle voix sinistre, ulule, Guillaume, qu'es-tu devenue ? » Est-ce que vous la sentez, la tentation de la folie ? Avec le poète, il se parle à la seconde personne du singulier. Ensuite, poème 2, « Exploration sensorielle de l'espace confiné », poème 3, « L'ennui et le désespoir », etc. Jusqu'au poème 7, qui est le dernier, là, carrément, on s'alarme pour le poète enfermé, on est tenté de lui poser la question, « Guillaume, qu'es-tu devenu ? » Voilà sa réponse, je le cite encore, « Le jour s'en va, voici que brûle une lampe dans la prison, nous sommes seuls dans ma cellule, belle clarté, chère raison. » Guillaume, Apollinaire, enfant de Descartes, malgré tout, a retrouvé sa raison et le goût de la clarté. Et il a survécu, Guillaume Apollinaire, à ça, à l'enfermement, à la prison de la santé, et même à la Première Guerre mondiale, et même à une blessure à la tête, mais pas à la grippe espagnole. Ouais, bon, ça va, c'est bon, ce n'est pas ma faute non plus, si les auteurs du bac français, c'est que des morts. Allez, merci, bisous, merci. Merci, Juliette Arnaud. Et dites-moi, si on n'a pas l'alcool d'Apollinaire avec soi, est-ce qu'on peut le commander sur leslibrairesindépendants.com, par exemple ? Alors, surtout, c'est sur leslibrairesindépendants.com qu'il faut le commander. Et par exemple, moi, je l'ai en la pléiade, c'est une erreur. Voilà, ce n'est pas la peine de mettre autant d'argent. Merci, Juliette. Restez avec nous. Alors, les amis, on est toujours avec Thomas Croisière, Alex, Guillaume. Et attention, parce que ça va être un petit peu la douche écossaise, ce podcast, tu as l'impression ? J'ai l'impression, oui, oui, oui. Parce qu'il y a des leçons, il y a des devoirs, et on a préféré ne pas laisser l'éducation de nos jeunes à Aymeric-Lompré. D'ailleurs, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, coincé tous sur la Lille, Aymeric-Lompré. Et bonne fête à tous les Patrick, à Saint-Patrick. Ah, c'est juste, c'est juste. C'est vrai. Alex, qu'est-ce qu'il nous a laissé Aymeric-Lompré ? Il nous a laissé un petit message. Attention aux oreilles chastes. Bonjour à tous. Alors, pour des raisons sanitaires, aujourd'hui, la chronique, je l'enregistre de chez moi. Donc, je ne vais pas vous demander si vous allez bien. Ça n'a aucun sens. Et puis, si ça se trouve, quand j'enregistre, vous allez bien. Et quand c'est diffusé, eh bien, vous êtes morts. Ça va tellement vite en ce moment. Jean-Pierre, baisse le son, s'il te plaît. Alors, en ces temps de confinement, on s'ennuie tous un petit peu, c'est normal. Moi-même, j'habite dans le Nord. Les bars et les écoles sont fermés. On a perdu nos deux seuls loisirs. Et puis, comme les bars sont fermés, on ne sait pas envoyer les gamins. C'est pour ça, moi, je dois garder Jean-Pierre. C'est le fils de ma cousine. Il a 5 ans. Gulli, c'est la 18, Jean-Pierre. Alors, j'ai décidé de vous donner des petits conseils pour tromper l'ennui. Bon, déjà, sachez que l'ennui, c'est plus compliqué à tromper que sa femme. Oh, il faut garder le sourire. Alors, les petits conseils pour tromper l'ennui. Se surprendre soi-même. Moi, par exemple, je suis gourmand et j'ai très peu de mémoire. Donc, ce que je fais, c'est que je cache des petits morceaux de chips un peu partout dans la maison. Et quand je tombe dessus, c'est une bulle de saveur qui éclate dans mon palais. Parfois, aussi, je me fais des petits suspens. Quand j'ai envie de faire un gros caca, les toilettes dans l'appartement, c'est la porte au fond à gauche. Et au dernier moment, où est-ce que je vais ? Je vais sur la porte à droite. Bon, le problème, c'est que ça fait un peu de nettoyage dans la cuisine après. Mais je me récompense avec un petit chips que je trouve derrière la machine à café. Évidemment, vous pouvez aussi jouer à des jeux de société. Si vous êtes tout seul, faites un puzzle. Il y en a un très, très bien qui est sorti chez Jouer Club. C'est un 3000 pièces avec toute l'équipe du canal Football Club. Bon, par contre, ne prenez pas la version 10 000 pièces. C'est trop dur. Tant pis, il n'y aura pas Pierre Ménès. N'oubliez pas d'avoir une activité sportive. Très important. Pourquoi pas s'organiser une petite partie de paintball en famille dans votre appartement ? En revanche, si vous êtes confiné tout seul, choisissez plutôt du jokerie. Évitez le ping-pong. Les parties sont beaucoup trop courtes. Le confinement, c'est aussi un bon moment pour prendre des nouvelles de sa famille. Par exemple, moi, hier, j'ai appelé ma mère. Eh bien, figurez-vous qu'elle s'appelle Véronique. Je ne savais pas. Oh, regardez ce que je viens de trouver dans la cuisine. Oh, un chips. La chance. Bon, ce n'est pas un chips. Putain, merde, je savais que j'aurais dû nettoyer juste après. Allez, ciao. Merci, Marie-Claude, prêt. Bon, si on a perdu tous les enfants, c'est un peu bête parce que c'est le moment de la séance d'exercice. C'est les devoirs à faire pour demain. Alors, on va poster les corrigés sur notre page Facebook et on donnera les réponses dans le prochain épisode. Alors, je propose à ceux qui nous écoutent de se munir de quoi écrire. Et on va commencer avec de l'histoire et on a chacun un petit exercice. Je commence, après c'est Alex et puis c'est Guillaume, OK ? On a fait un Google Doc pour ça, je vous informe. Oui, on est prêts, on est prêts au taquet. Vous êtes prêts ? Alors, premier exercice. Le président a dit hier soir à la télé que nous sommes en guerre. Contre quel ennemi la France a-t-elle déjà été en guerre ? Petit A, les points de sèche et les cheveux cassants. Petit B, les Allemands. Petit C, le port du Pantacourt. On rappelle que plusieurs réponses peuvent être possibles. Oui, exactement. Alors, Alex, ça vous... Deuxième exercice. Nous sommes 67 millions de gens en France. Sachant que 35 millions ont regardé le président à la télé hier, quel est le pourcentage exact de la population française devant la télévision qui a essayé de comprendre pourquoi faire du jogging en temps de guerre ? Guillaume, à vous, votre exercice. Troisième question, soyez attentifs. Alors, le gouvernement vient de sortir 45 milliards d'euros pour aider les entreprises. Cet argent a été si bien caché qu'ils ne l'ont pas trouvé quand les hôpitaux demandaient de l'aide ces six derniers mois. Aide-nous donc à découvrir d'où vient cet argent. Réponse A, de Bernard Arnault, qui offre un an de son salaire. Merci, Bernard, c'est gentil. Réponse B, du coffre de Benalla, qu'on aurait donc retrouvée. Et réponse C, des caisses de l'État. Merci, les garçons. Donc, on mettra les réponses sur notre page Facebook et puis on les donnera si toutefois il y a un deuxième épisode. Mais si moi j'ai des réponses, ça ne vaut pas. Pardon ? Si, vous pouvez essayer, vous pouvez jouer, Juliette. Tout le monde peut jouer. Moi aussi ? Bien sûr. Trop bien. Voilà, mais hors antenne. Comme ça, on laisse les jeunes. Oui, c'est parce qu'on est là pour édiquer la jeunesse, je vous rappelle. Oui, bien sûr. Alors, Alex, je pense qu'on est aussi en liaison avec le Cap Ferré, j'ai l'impression. Oui, où Thomas Croisière est confiné avec ses deux enfants. Thomas, comment ça va ? Écoutez, ça va bien, même s'ils commencent à taguer les portails des Paris Go, ici, puisqu'ils ne sont pas très contents que le coronavirus arrive avec toutes les familles. Parce que vous, vous ne venez pas de Paris, par hasard. Non. Ah, pas du tout, c'est pour ça que je porte la casquette. Moi, je travaille ici, je suis austrioculteur. Quel est ce mot ? Confinés avec mes deux moussaillons, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... La vie de braillade de Terry Jones. Un 25 décembre, suivant des yeux l'étoile du berger, les rois mages débarquent dans une étable de Galilée pour célébrer le divin enfant. Sa mère, Mandy, les accueille et leur révèle le nom du chérubin. Brian. Brian Cohen, qui n'a rien à voir avec Patrick ni Léonard et encore moins Dieu. Oui, les rois mages se sont trompés des tables et c'est sur ce malentendu que démarre une des meilleures comédies de l'histoire, digne successeur de Sacré Graal, où les Montipitons tordaient la légende du roi Arthur et qui, ici, twistent la vie de Jésus. Et mon cadet n'a pas tort lorsqu'il dit... Déjà, j'ai trouvé que ça, c'est pas trop bon, Tipiton. Car, pour une fois, ils ne se contentent pas d'une succession de sketchs, mais écrivent un vrai film. Un film délicieusement hérétique, mais pas blasphématoire, qui fut interdit 11 ans en Italie. L'Italie que nous aurions dû raser à l'arme atomique pour éviter la guerre dans laquelle on se trouve. Un film où le pauvre Brian se retrouve, mais si malgré lui, véritable charge contre l'obscurantisme, ce film met en abîme la recherche frénétique de l'humanité d'un homme providentiel. Et finalement, Brian comme prénom, c'est pas pire que Donald, Edouard, Philippe ou Emmanuel. Un film que l'on doit au Beatles, George Harrison, car personne ne voulait courir le risque de le produire. Il avança 5 millions de livres pour ce qu'il appela à l'époque le billet de cinéma le plus cher jamais acheté. Oui, en 1979, on pouvait aller au cinéma, ne pas se laver les mains et se rouler des pelles. Un film où l'on aime assister à une lapidation en portant des barbes postiches et qui prouve que l'on peut rire de tout. Un film dont les effets spéciaux impressionnaient George Lucas, papa de Star Wars. Enfin, pour être exact, un effet spécial où Brian se retrouve par erreur dans un vaisseau extraterrestre et que l'on doit à Terry Gilliam qui, entre autres, chef-d'oeuvre nous offrit Brasil et l'armée des douze singes que je vous encourage à revoir dès que le monde deviendra fou. Maintenant, par exemple. Et puis, surtout, un film que mon aîné a apprécié parce que... Parce qu'il y avait des blagues pourries. Par exemple, une blague pourrie, là, les soldats, ils arrivent dans le repère des terroristes. Ils avaient oublié quelque chose et ils ont trouvé une spatule. Au milieu de dizaines d'autres, c'est celle qui l'a retenue. Mais comprenez-le, ce pauvre garçon vit avec Thomas Croisière. Personnellement, j'aime la scène où un condamné défend que la crucifixion n'est pas vraiment un supplice. Enfin, pas plus que devoir faire court à ses deux enfants depuis deux jours. En revanche, ce qui met tout le monde d'accord, c'est... Et surtout, la chanson à la fin, « Regardez la vie du bon côté, là, sur les croix ». Sur le mont Golgotha, Brian et quelques autres sont crucifiés par les Romains mais décident, malgré tout, de regarder la vie du bon côté. Oui, comme le chante Eric Kiddle, si la vie te semble pourrie, n'oublie pas de rire, sourire, chanter et danser. Alors, même en confinement, même si t'en peux déjà plus de tes enfants, n'oublie pas tout simplement de toujours regarder la vie du bon côté. Et puis, siffle avec moi. Sifflez avec moi, les copains de Parjupidémie. Et regardez toujours la vie du bon côté. Vive le cinéma ! Vive le cinéma ! Merci Thomas Croisière et merci les enfants. Oui. Ils sont dehors et tant mieux, on a pu enregistrer cette chronique. Merci. Bon, les amis, on termine avec un concours de dessin. Ah, c'est le plus important. Alors, pour les enfants qui nous écoutent, dans chaque épisode… Y aura-t-il des dessins de teub ? Pardon. Y aura-t-il des dessins de teub ? Parce que je sais qu'Alex est très fort là-dessus. Oui, j'ai pris t'avant. Thomas Croisière, si vous avez des idées de thèmes à lancer aux enfants, n'hésitez pas. Mais passez par mon filtre avant, quand même. Oui, c'est d'accord. Pour les enfants qui nous écoutent, dans chaque épisode, on propose un thème. Alors, vous demandez à vos parents de poster votre chef-d'œuvre sur Twitter avec le hashtag « ParJupidémie ». Et puis, chaque jour où on fera un épisode de podcast, le beau dessin sera mis à l'honneur sur notre page Facebook, le plus beau dessin. Et alors, le thème du jour, on vous propose… Ah, quel est le thème, Charline ? Alors, dessine le président qui part en guerre contre le méchant coronavirus. Voilà. Juliette, vous pouvez jouer si vous vous ennuyez. Non, mais je suis là, dans le dessin, je vais faire l'autre truc, là, moi, et répondre aux questions. Ah, du coup, les dessins d'autope, vous m'avez fait peur. Merci, les amis. Merci, Charline. Ça s'achève le premier épisode du « ParJupidémie ». Alors, si ça vous a plu, on se quitte pour mieux préparer un deuxième épisode, ça dépend de vous. Alex, Guillaume, Thomas, Juliette, vous êtes prêts ? Nous, on peut téléphoner pour que ça ne nous a pas plu, et comme ça, on n'en fait pas un autre. Moi, je serai là demain. Peut-être tout seul, mais vraiment, je serai là demain. Ça m'a fait tellement plaisir de vous revoir, les copains. Ah, génial, nous aussi, et puis on appellera les autres chroniqueurs aussi de l'émission « ParJupiter » qui interviendront. Un grand merci à notre réalisateur François Audouin, qui a déjà frôlé le burn-out au premier jour officiel de confinement avec cet épisode. Merci surtout à sa famille, à sa famille pleine de compréhension. Merci à notre rédacteur en chef d'orchestre, Ramzi Assadi, réactif à toute heure. Merci à notre équipe habituelle à France Inter, de par Jupiter, nos attachés de production. Nathalie Romero, Sarah Masson et Fabrice Riveau, qui nous ont aidés à préparer ce podcast à distance, depuis Le Havre, Sainte-Geneviève-des-Bois et Paris. Et j'ai envie de vous dire, vive les pâtes, vive les réserves de PQ, et à très vite ! J'ai aussi prévu deux ans de réserve de farine sans grumeaux pour ma femme. Elle adore faire des quiches à la tomate et aux petits lardons.